bonjour bienvenue sur netprof.fr nous allons voir aujourd'hui comment utiliser comment créer des modèles sur openoffice writer donc on va offrir openoffice alors l'utilité des modèles c'est d'avoir si vous avez plusieurs lettres par exemple à envoyer à différentes personnes donc vous aurez les marges qui seront toujours identiques et surtout vous n'aurez pas à retaper le texte vous avez juste à vous préoccuper de changer par exemple le nom la date peut-être différents éléments de votre texte sur la lettre donc pour cela vous avez déjà sur openoffice writer quelques modèles vous venez dans le fichier et vous avez modèles et documents voilà peut-être vous allez arriver ici certainement donc vous avez les modèles en arrière-plan alors vous ferez attention ici vous voyez la petite icône est en orange alors c'est en orange et vous en avez d'autres d'autres couleurs par exemple ici vous l'avez en bleu en bleu ça correspond c'est pareil que ici donc avec writer ça correspond tandis que en orange qu'on a vu d'ici voilà ici ça correspond à impress c'est pour faire des modèles sous impress pour des présentations donc nous on est sous writer on revient ici et on voit l'ouvrir voilà il y a déjà un modèle qui est avec le nom de l'auteur qui est déjà apparu la date et la date qui changera chaque jour donc si vous serez ici par exemple, on vous a dit le nom de l'auteur qui n'est pas très grande ainsi que je ne sais pas pourquoi Donc, on va mettre Mes collants et mes noms Voilà Après, je vais compléter la rue, le code postal, etc. L'objet Voilà, et quand vous avez fini, vous faites la mission et vous mettez enregistrer Et vous avez enregistré là où vous voulez Comme ça, vous ne modifiez pas le modèle Bon, parfait Voilà, on va enregistrer L'autre possibilité, comme je viens On va Faire nouveau Nous allons aller Modérer le climat Vous avez en bas Obtenir un modèle supplémentaire Donc, on va cliquer dessus Et là, on va se rendre sur le site internet De OpenOffice Et là, on va voir différents modèles Bon, on va aller Voir Dans privé par exemple Vous avez affaire à éducation Ici, on va prendre un document de correspondance Faites attention, ici, on est infancy Suivant la langue, vous allez prendre, vous allez avoir d'autres modèles Voilà, ça, on va la fermer Voilà Ici, il est trop simple Que l'on peut éviter Donc, ce coup, il faudra attention Voilà, ici, nous avons Type d'éducation Writer Ici, il peut En tout cas, je vous ai dit On a tout Impress On va des fois Voilà, il est Impress Donc, ça se rend Avec Le Le logiciel Impress Ici, il peut avoir calque aussi Là, nous avons Donc Donc On clique dessus Par exemple On voit le modèle Donc là, c'est une cellule On voit avec le modèle Tout ça qu'on ne corresponde Donc, on va cliquer Dans le système Donc, il va nous demander de bouffer Donc, OK Et là, voilà Donc, ce qu'on va faire D'entrée Vous voyez Le type de CV Si ça vous convient On va dire On va venir donc Dans le fichier Et ce qu'on va faire On va faire Model Et on va dire Enregistrer Là, on va mettre CV1 par exemple Et on va lui dire D'un modèle On va dire OK Voilà, maintenant On pourra utiliser Ce CV Et on va dire Si on veut mettre Un autre titre De poste Donc, ça qu'on va faire On va le faire Donc, on est ici Donc, on est ici On va faire On vient d'un modèle Comme tout à l'heure Et ici, en retrouvant Donc, si j'aurai bien peut-être Mode Model CV1 Et là, maintenant On a juste Cache ainsi Notre nom Le prénom L'âge Il faudra compléter Un peu ce qu'on veut Une fois que vous avez Vous complétez Un autre fichier Vous enregistrez Sous L'âme Ce que vous voulez Dans votre dossier de clé Et vous dites Enregistrer Et donc là On peut modifier Votre modèle L'autre possibilité Que vous avez Peut-être On va faire Nouveau Nouveau Document Simple On va La ferme Celui-là Aussi Voilà Ici C'est pour créer Votre Propre modèle Donc On va reprendre Ici On va mettre Par exemple Vous pouvez Écrire Le Insérer Des chambres Automatiquement Ici Dans l'insertion Chambres Ici On va mettre L'auteur Voilà Donc Ils se mettent automatiquement Mon prénom On peut mettre On peut mettre Par exemple La date On peut mettre Insertion Chambres Et La date Alors Alors Si le modèle Ne vous plaît pas Par exemple Le rang Ou la date On va changer Peut-on double-clic Sur ce champ Et Et Ici Vous dites Je le veux De cette forme Par exemple On fait OK Et Ça apparaîtra Chaque jour Donc demain Ce sera Mercredi 13 et Jundi 2010 Donc Je fais Entrer Et On va mettre Autre chose Chambres Et Il va venir Dans Autres Et Ici Vous avez D'autres Documents On va mettre La page On va mettre Une référence Autite Donc On va mettre Par exemple Un photoshop document On va mettre Créé par On va mettre On va mettre LORD Donc On dit On veut Ce format Et On fait Inser Voilà Donc Là Maintenant Ce modèle C'est vraiment Très simple Nous convient Ce qu'on fait On vient d'un fichier Comme après On vient d'un modèle Enregistrer Mon modèle Et Là On va l'appeler Lettres On On va l'appeler Lettres On On va mettre Lettres O On va maintenant Entrer Voilà Donc Quand on reviendra Ici Si vous voulez Utiliser Votre modèle Lettres Je vais quitter Ici Ouvrir Et Donc Vous arriverez directement là Et Là Vous pouvez commencer Votre lettre Et Une fois que vous avez fini Vous faites un Rejeter Sous Pour Pas Modifier Donc Votre modèle Et Voilà Voilà Je vous remercie Bonne journée Au revoir La En 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 Sous-titrage ST' 501